June présente Salut les filles, alors c'est la fin de l'année scolaire, c'est l'heure du bilan, surtout pour Ania et Katia, deux étudiantes étrangères qui viennent de passer un an à Paris. Alors que pense-t-elle de la France, mais surtout de nous, les si charmantes et sympathiques françaises ? Ouais, on va aller vérifier tout ça. C'est à la Cité Internationale de Paris que nous avons rendez-vous avec Ania. Bonjour Ania ! Bonjour ! Alors dis-nous Ania, en polonais, puisque c'est ta langue natale, qui es-tu ? Ah, j'ai tout compris. Tu as 22 ans, tu étudies la littérature comparée à Paris en programme Erasmus. Oui, c'est ça. Ouais, je parle polonais. J'ai pas triché. Bon, t'habites ici, tu vas nous montrer où tu habites exactement. D'accord, c'est par là. Notre jolie polonaise est arrivée sur ce campus en septembre 2011. Mais si elle parle déjà si bien notre langue, c'est qu'elle a commencé à étudier le français au collège. Après un court séjour comme jeune fille au père, elle a décidé de revenir passer un an à Paris. Alors Ania, est-ce que tu te plais à Paris ? Oui, bien sûr. C'est ma ville préférée. Je suis tombée amoureuse avec Paris. Vraiment, j'adore cet esprit un peu historique. Moi, je suis une fille du passé. Ah bon ? Oui, j'étais toujours comme ça. J'apprécie cette ambiance de Paris. Donc tu te sens plus chez toi à Paris qu'en Pologne ? Peut-être pas plus, mais oui, je me sens très à l'aise. C'est ma deuxième maison. Et sa deuxième maison, la voici. Un immeuble qui ressemble plus à l'école d'Harry Potter qu'à une pension française. Passe magique, porte magique. Et voilà. Et voilà, ma chambre. Waouh. Mais dans la chambre d'Ania, on sait que l'on est bien en France. Car en déco, on a une boîte de camembert vide et un livre de... Doisneau. Doisneau. Doisneau, ah. Oui, ben ça, c'est mignon. Oui. Et aussi quelques aquarelles des plus beaux quartiers parisiens. Mon maître, je suis ici sur les escaliers avec mes amis très souvent. S'il y a un monument de Paris que tu préfères, lequel c'est ? Je crois que la tour Eiffel. Je sais que c'est très touristique, mais à chaque fois que je le vois, je fais... Ah ! Je suis à Paris ? Oui, oui, c'est ça. Et alors, est-ce que tu as appris des nouveaux mots en français ? Oui, quelques expressions comme franchement, un petit don, tout ça. Et aussi un peu de mots sur mon caractère. Comme quoi ? Comme une fille pudique ou Mimi. Mimi ? Oui. Mignonne. Ça, c'est un garçon. Ça, c'est un garçon. Ah, ben ça, ça sent la grosse drague, là. Dis, Agna, tu les trouves beaux, nos mecs ? Ils sont beaux, mais moi, je n'étais pas habituée en Pologne. Ils sont très directs, je crois. Par exemple, quand je sors, ils vendent le numéro ou quelque chose tout de suite. En Pologne, on n'a plus de distance, de réserve. Et du coup, tu rêves d'épouser un français ou un polonais ? Ma famille me dit toujours que je suis à Paris, alors je veux trouver mon prince. Et tu l'as trouvée ? Mais je n'ai pas trouvé. Ah, tu ne l'as pas trouvée. Il ne reste qu'un mois à Agna pour trouver son prince français. Après, elle rentrera en Pologne terminer ses études. Et maintenant, on a rendez-vous avec une autre blondinette. Téléportation dans le 4e arrondissement de Paris. Ouais, pas très efficace, cette téléportation, si ce n'est pour perdre ses lunettes en route. Bonjour, Katia. Bonjour. Alors, pour toi aussi, petite présentation dans ta langue natale, pour voir si nos téléspectatrices arrivent à savoir d'où tu viens. La réponse, c'est du chinois. Oui, c'est du chinois. Pourquoi tu nous as donné rendez-vous ici, Katia ? Là, on est devant la maison de Victor Hugo. En fait, c'est un peu grâce à lui que j'ai découvert la langue française. Quand j'avais 15 ans, j'ai trouvé le livre Les Misérables au marché. Du coup, merci, Victor, de m'avoir donné envie de lire le français, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Ok, on va se balader dans Paris avec toi, tu vas nous montrer où est-ce que tu aimes passer du temps. Allez en-dessus. Katia se transforme en véritable guide touristique. Depuis que l'un de ses amis lui a fait découvrir le marais, elle vient ici très souvent se balader ou prendre des photos. J'aime bien le marais. J'aime beaucoup le côté contradictoire, à la fois bourgeois et populaire. J'aime bien parce que... Et en plus, ça fait un petit village. Et tu vois, le parc, c'est sympa aussi. C'est très sympa le soir parce qu'il y a des petites lumières de toutes les couleurs. Là, en fait, c'est le musée de Carnavalet. Un musée sur l'histoire de Paris. Je trouve ça très intéressant. C'est drôle parce que moi, je n'y suis jamais allée. Ah oui ? Il faut que tu y ailles. A ajouter sur ma to-do liste, si Katia a décidé de quitter Helsinki et sa famille, c'est pour vivre une expérience dans la plus grande ville française. Car la première fois qu'elle est venue chez nous, c'était pour passer un an dans un lycée à Morlaix, en Bretagne. Une véritable immersion dans notre douce France. Alors, Katia, qu'est-ce que tu penses des Françaises ? Oh, elles sont très sympathiques. Ah, cool ! Ouf ! Et différentes des Finlandaises, j'ai envie de dire. Ah ouais ? En quoi elles sont différentes ? On est plus modeste, on est plus calme. Des fois, j'ai l'impression que les Français, les Françaises, sont un peu mal organisées. Quand on essaye de faire des soirées ensemble, des dîners, des restos, tout peut changer à la dernière minute. On ne sait jamais qui va arriver. Ça, c'est un peu différent parce qu'en Finlande, si on se dit on va dîner demain, ça veut vraiment dire qu'on va dîner demain. On ne change pas les plans. On ne change pas les plans. Pause café pour faire le bilan de ces dix mois passés à Paris. Katia est très lucide sur les avantages et les inconvénients des deux pays qu'elle aime. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais un jour importer de la Finlande en France ? Parce que tu dis ça, ça manque ici. J'ai envie de dire le système scolaire. Le système finlandais, il est réputé pour être un des meilleurs au monde. Et on fait beaucoup moins d'heures, mais quand même, on a les meilleurs résultats. Et on apprend même à cuisiner, à coudre à l'école. Quelque chose que tu aimerais importer de France en Finlande ? Les boulangeries. C'est vrai, il n'y en a pas en Finlande. C'est tellement triste d'aller faire les courses en Finlande parce que tu achètes ton pain dans un sachet en plastique, dans le rayon supermarché. C'est tellement triste. Katia a trouvé un stage pour cet été, ce qui lui permet de repousser encore un peu son retour en Finlande. À bientôt. À bientôt. Reportage skunchune. Le reportage est fini en polonais. Nae ke min, koiki, mae men, tu têtes. Ça, ça veut dire au revoir les filles du monde entier en finnois. Allez, salut, salut ! La France, la France des photocopies La France, la France des photocopies Retrouvez ce programme sur June. Bonne nuit.